Ces images tournées aujourd'hui à l'aéroport de Pékin sont un soulagement pour sa famille. L'étudiant australien Alex Igley ne s'exprimera pas, mais il est enfin libre et sur le point de rejoindre son épouse au Japon. Un peu plus tôt, le premier ministre australien l'annonçait officiellement. Scott Morrison a remercié les autorités suédoises qui ont négocié en coulisses la libération d'Alex Igley des geôles nord-coréennes. Alex Igley avait disparu le 23 juin dernier, ce qui a suscité l'inquiétude de ses proches et de nombreuses spéculations sur son sort. L'australien étudiait la littérature coréenne à l'université Kim Il-sung de Pyongyang. Il écrivait également des articles sur la vie quotidienne des habitants, en évitant d'aborder les sujets politiquement sensibles. Dernièrement, un autre étudiant, américain lui, est mort après avoir été détenu en Corée du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada